Les manifestations pro-palestines qui ont cours depuis un petit moment aux États-Unis se sont transportées chez nous. Il y a plus d'une trentaine de tentes qui étaient présentes hier sur le campus de l'Université McGill à Montréal, qui sont toujours là ce matin d'ailleurs. Amir Khadir, ancien porte-parole de Québec solidaire et microbiologiste infectiologue, était sur place en fin de semaine, est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour M. Khadir. Bonjour M. Khadir. C'était prévisible en quelque sorte que ce mouvement Parti des États-Unis, dont on fait mention depuis quelques temps, débarque chez nous? Oui, et tant mieux, parce que c'est absolument nécessaire en attendant que nos gouvernements, les gouvernements occidentaux, prennent des décisions plus responsables par rapport à Israël. Parce qu'un génocide réel est en train d'être mené, les citoyens prennent les devants de la scène et agissent en conséquence, notamment pour ce qui est de McGill. Parce que McGill a plusieurs centaines de millions, sinon quelques milliards de dollars de fonds propres. Et une partie de ça est investie, malheureusement, dans des entreprises qui profitent de la guerre, qui profitent même de la colonisation des territoires palestiniens dans des territoires illégalement occupés. Je disais à un journaliste il y a deux jours qu'on n'accepterait absolument pas aujourd'hui, par exemple, que l'Université McGill ou l'Université Concordia ou Montréal, que sais-je, investissent dans des projets qui nécessitent que des Autochtones d'Amazonie ou d'Australie soient délocalisés, qu'on vole leur terre ou leur forêt ou leur village pour, mettons, installer une entreprise minière ou que sais-je. On ne l'accepterait absolument pas aujourd'hui dans les standards de nos jours. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte pour la Palestine? Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que les manifestants dénoncent. On veut le définancement de la pandémie. On peut penser tout ce qu'on veut penser d'Israël, de son histoire, du fait que ça a été imposé aux Arabes. Mais une fois tout ceci dit, en 1967, il y a eu une décision de la part de la communauté internationale, acceptée même par les pays arabes et les palestiniens, une partie du territoire appartient aux Palestiniens. Or, cette partie du territoire, que ce soit Gaza, que ce soit la Cisjordanie, il y a un projet pour un nettoyage ethnique où chaque semaine, on déloge des Palestiniens de leur maison, de leur vie, de leur possession pour prendre plus de territoire. Ça, c'est un projet colonial. C'est inacceptable au 21e siècle. Pourquoi c'est important pour vous d'être là en fin de semaine? Vous êtes allé rencontrer les manifestants. Qu'est-ce que vous attendez, entre autres, du gouvernement? Je m'attends que le gouvernement soit attentif à ça. Je disais aussi il y a deux jours que je suis persuadé que dans le fond d'eux-mêmes, Mme Jolie, M. Trudeau, le gouvernement libéral, enfin la majorité, sont très préoccupés par ce qui arrive aux Palestiniens. Je ne peux pas imaginer qu'ils soient insensibles à ce massacre absolument inacceptable de nos jours. Maintenant, pour des raisons qui m'échappent, ils n'osent pas agir, peut-être par trop de docilité vis-à-vis des politiques américaines ou de certaines pressions qui viennent de certains lobbies. En attendant, les gens comme nous doivent prendre nos responsabilités. En attendant qu'eux agissent pour prendre la parole, pour dire que nous, nous attendons de notre gouvernement une action. Parce que juste demander un cessez-le-feu, ce n'est plus suffisant. Il faut clairement désinvestir, arrêter de vendre des armes. Ça, le gouvernement peut le faire. Il peut dire aujourd'hui, écoutez, ce qui se passe est inacceptable. On ne vend plus des armes et on s'organise à ce que ça soit concrétisé parce qu'on n'est pas sûr que la décision soit concrétisée. Ensuite, faire pression sur le gouvernement américain. Le père de Justin Trudeau, je ne veux pas le rappeler son père tout le temps, mais il porte le nom et une partie de son succès vient de ce que son père a laissé comme leg. Et parmi les leg positifs de Pierre-Éliott Trudeau, c'est son indépendance vis-à-vis de la politique américaine. Pierre-Éliott Trudeau a su de temps en temps prendre la parole et prendre la défense de ce qui est juste. C'est le temps que Justin Trudeau le fasse pour la Palestine. Est-ce que vous y croyez à ce cessez-le-feu possible qui est encore demandé? On n'a pas le choix. Je tiens à y croire. Évidemment, ça ne sera pas une route facile. Il y a des extrémistes fondamentalistes fanatisés qui ont pris le contrôle d'Israël grâce à M. Nathaliaou qui, lui, fuit la justice. Il s'est allié au pire presque fasciste qu'on puisse imaginer dans la droite israélienne pour se maintenir au pouvoir. En Israël, il est plus contesté que dans nos médias et dans les gouvernements occidentaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est de nous voir tous demander, réclamer qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais il n'y aura pas de cessez-le-feu réel si des gouvernements comme le gouvernement canadien ne mettent pas tout leur poids là-dedans. M. Kadhir, je veux profiter de votre présence avec nous comme ancien porte-parole de Québec solidaire. Il y a eu une nouvelle qui nous est tombée ce matin. Émilie Lesser-Terrien qui avait été élue il y a quatre mois à peu près comme coporte-parole féminine de Québec solidaire qui a annoncé qu'elle quittait ses fonctions. Comment vous avez réagi? Ça m'attriste beaucoup. J'ai besoin d'un peu de temps pour absorber et réfléchir à ce qui arrive parce que ça nous arrive à tous. C'est mon parti. J'y tiens encore beaucoup. J'apprécie autant Gabriel Nadeau-Dubois et tous les membres de Québec solidaire, mais j'appréciais particulièrement Émilie parce que ça emmenait un vent de fraîcheur et un équilibre qui me paraissait absolument nécessaire à cette étape-ci. C'est un très bon choix qu'on a fait en novembre dernier. Maintenant, je l'ai dit à l'époque où Catherine Dorion a fait paraître son livre, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas à prendre ça seul sur ses épaules. Parce que Québec solidaire, c'est comme ça. Québec solidaire n'a pas de chef. Je vous le rappelle, Québec solidaire a des porte-parole. Et donc, s'il n'est que le porte-parole, il devra gérer ça comme porte-parole d'un parti qui prend la responsabilité. Ça nous appartient à tous. Ça appartient à la direction de Québec solidaire. Parce que ce qui vient d'arriver est grave pour nous. Il va falloir l'affronter avec, je dirais, avec lucidité et avec courage et non pas essayer de banaliser ça. C'est rien de banal. C'est tout ce que je peux dire à ce moment-ci. Amir Kadhir, merci beaucoup d'avoir été avec nous.